Salut à tous ! Alors on se retrouve pour cette troisième vidéo de Haskell. Dans la dernière vidéo, on a vu les types de données algébriques. On a vu notamment que les listes, c'est pour être pensé comme 1 sur 1 moins x, un truc incroyable. Aujourd'hui, on va voir les contraintes taille classe, et on va voir comment rendre tout ce qu'on a fait la dernière fois plus joli. Alors je vous conseille de voir la vidéo d'avant, avant celle-là, parce qu'on va reprendre le code qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc je vous mets la dernière vidéo dans la description. Et je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on va utiliser les contraintes taille classe pour rendre nos formules mathématiques plus jolies. Alors pour rappel, on avait conçu la structure des formules mathématiques, donc on avait dit que c'était soit une constante, soit une variable, soit une addition de formule, moins formule, le fois formule, le divisé par formule, et une puissance de formule avec une constante. On avait défini les opérateurs de fixité, et on avait défini la dérivée et l'évaluation d'une fonction, une formule plutôt. Ok. Là maintenant, j'aimerais rendre la chose plus jolie, parce que pour rappel, si je vous montre à quoi ça ressemblait nos formules, si je fais une petite formule, par exemple, je pouvais faire const de 5 fois var de x à la puissance 3, et ça me donnait ça, comme un fichage, ce n'était pas très très joli. Et si jamais, par exemple, j'ajoutais bar de x fois bar de y, donc ça c'était la formule à peu près qu'on avait fait la dernière fois, si je me souviens bien, donc voilà, ça devient très vite imbitable, et en plus, si jamais je la dérive, la dérivée de f par rapport à x, alors là, on ne comprend vraiment plus rien. Alors, je vais avoir deux stratégies pour rendre les choses plus jolies. Première stratégie, ça va être de faire une classe pour afficher tout ça de manière plus jolie, et la deuxième stratégie, ça va être de faire une simplification de mes formules. Alors, la simplification des formules, ça ne nous apprendra rien sur les type classes, mais ce sera rigolo à raconter pour voir comment est-ce qu'on fait. Alors, quelle type classe je vais faire ? Alors d'abord, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour changer chaud, parce que là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dérivé chaud automatiquement. Donc, en dérivant chaud automatiquement, ça nous fait ça automatiquement, c'est-à-dire qu'il sait comment l'afficher, simplement, il affiche les constructeurs avec chaque attribut du constructeur, et il l'affiche comme ça. Et moi, je vais faire mon propre chaud pour vous montrer comment faire. Comment est-ce qu'on instancie la classe chaud ou n'importe quelle classe ? Donc, pour instancier notre propre classe chaud, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper instance, chaud, et ensuite, le nom de notre structure, ici, c'est formule. Ensuite, je mets where, et là, je vais définir la fonction de chaud. Donc, il faut se dire que le chaud et toutes les types classes, c'est un peu comme des interfaces en Java, c'est-à-dire que ça va définir des fonctions qu'il faut qu'on définisse nous-mêmes pour que la formule appartienne à la classe chaud. Donc, c'est un peu comme des méthodes abstraites, si on veut. Ici, la méthode abstraite qu'on va redéfinir, c'est chaud. Chaud, c'est une fonction. Alors, c'est quoi ça définit sa déclaration ? Ça prend n'importe quoi, donc ça prend une structure qu'on voudrait qu'il soit showable, et ça nous le transforme en string. Ok, donc ça, on va redéfinir ça. Et donc, pour ça, on va définir chaud. Chaud, ça prendra quoi ? Ça prendra une formule, et là, il faut qu'on lui dise, on va faire du pattern matching. Donc, comment est-ce qu'on show un const de A ? En fait, ça va simplement être A, qu'on va show. Alors, ici, c'est quoi A ? Il faut se dire ici que c'est un entier, donc je vais mettre plutôt N pour qu'on comprenne mieux. Je vais juste show N, donc des show const de N, parce que le const, il ne nous apporte aucune information. Alors, si j'ai une variable, j'ai une variable X, et bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais show X. Pareil. Maintenant, si j'ai une formule F plus une formule G, et bien, je vais d'abord afficher une parenthèse, parce que sinon, on ne pourra plus déduire les parenthèses, si on oublie toutes les parenthèses. Donc, je vais afficher une parenthèse, et ensuite, je vais concaténer ça, donc l'opérateur de concaténation, c'est le plus-plus. Je vais concaténer ça avec show de F. Et ensuite, je vais concaténer ça avec un plus. Un plus. Et ensuite, je vais concaténer ça avec show de G. Et pour finir, je vais mettre une petite parenthèse. Maintenant, je vais recopier tout ça pour tous les autres. Alors, ici, ça va être un fois, ici un... Ah, j'oublie le moins. On va mettre un moins, un fois, un divisé, et une puissance. Pour la puissance, ça va être par rapport à N. Ah, N. OK. Et donc là, à la place du plus, je mets un moins. À la place du fois, je mets un fois. À la place du plus, c'est un divisé. Et là, je mets la puissance, show N. Parfait. Et bien là, j'ai fini ma définition de show, ce qui fait que là, j'ai bien insensié ma formule pour la classe show. Donc maintenant, je peux show ma formule et ça va appeler cette fonction-là plutôt que la fonction définie automatiquement. Donc là, je vais essayer. Si par exemple, je refais ma formule F, ici, et que je l'affiche, waouh, magie, c'est beaucoup plus joli. Alors, il y a encore un truc qui me déplaît, c'est qu'il met des petits taquets autour de mes variables. Alors, ça me déplaît, pourquoi ? Parce que c'est pas très joli. Et il fait ça, pourquoi ? Parce que si je show un caractère, ça me revoit une chaîne de caractères qui contient le caractère. Alors, pourquoi ? Parce que du coup, c'est comme ça qu'on définit un caractère, c'est en le mettant entre simple quotes. Alors, moi, en fait, je voudrais pas ça, je voudrais juste une chaîne de caractères qui contient C. Ça me suffit, en fait. Comme ça, on n'aura pas les petits single quotes. Alors, comment faire ça ? Alors, il faut savoir que les chaînes de caractères en SQL, c'est juste des listes de chars. Donc là, si j'écris une chaîne de caractères et que je demande son type, ça va être string. Mais c'est pareil, en fait, que si je considérais que c'était une liste de chars. Puisque c'est la même chose en dessous. Si je fais ça, on obtient bien que c'est une liste de chars. C'est la même chose. Donc, en fait, j'aimerais transformer mon single quote C, donc mon caractère C, en une liste de caractères qui contient que C. Ça, on a déjà vu dans la première vidéo, si vous vous souvenez bien. Il faut simplement prendre C et le mettre dans une liste. Donc, je vais juste construire une liste en mettant la liste vide à la fin. Ma queue de liste, ce sera la liste vide. Ma tête de liste, ce sera C, ce qui fait qu'on obtient bien la chaîne de caractères C. OK. Donc là, on va remplacer ce show X par X de point liste vide. Parfait. Donc là, ça devrait être plus joli pour F. Si je reprends mon F et que j'affiche F, on n'obtient plus les single quote. Du coup, c'est beaucoup plus joli, selon moi. Bon, déjà, vous l'avouerez, c'est déjà plus joli. Mais alors, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Il ne faut pas redéfinir show nous-mêmes. Mais en général, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on show quelque chose, on aimerait bien... Alors, je vais retirer tout ça. Je vais le mettre en commentaire. Et je vous montre c'est quoi l'avantage du show. C'est que quand je show mon F... Ah oui, du coup, il faut toujours mettre le deriving show automatique. On essaie toujours de le dérive automatiquement. Pourquoi ? Parce que quand je show mon F, et bien après, je peux prendre ce qu'il m'a affiché. Et ça, c'est une instruction à ce qu'elle valide et il comprendra ce que c'est. Donc, c'est déjà très utile pour débuguer. Et en plus, c'est utile aussi pour le read. Read qui va faire l'inverse de chose, c'est-à-dire qu'il prend une chaîne de caractère et qu'il le transforme back. Il le transforme en un objet. Donc là, par exemple, si je dérivais read aussi, je dérive read automatiquement, et bien je peux read cette chaîne de caractère-là. Alors, il n'a pas compris que j'ai copié, donc je vais prendre ça. Je peux read cette chaîne de caractère-là. Alors, il met no parse, donc il ne comprend pas pourquoi, parce qu'en fait, il ne sait pas en quoi il doit le lire. Parce que pour l'instant, il a une string, mais il ne sait pas en quoi est-ce qu'il devrait le transformer. Donc, il faut simplement lui dire que c'est une formule. Et quand je lui dirais que c'est une formule, alors, j'ai oublié de... J'ai oublié de reload. Donc là, si je refais ça, il comprend. Ça veut dire qu'il va lire ça, il va le transformer en formule, et à la fin, j'ai bien une formule. Donc, on essaie de jamais surcharger les choses, si on veut. À la place, on va définir, moi je vais définir une autre classe pour vous montrer d'ailleurs en plus comment on crée nos propres classes. Alors, comment on crée nos propres classes ? Eh bien, on écrit le mot, le keyword class, et ensuite, on écrit le nom de notre nouvelle type class. Donc là, show, c'est pour les choses qu'on peut afficher. X, c'est pour les choses qu'on peut égaliser. Ordre, c'est pour les choses qu'on peut ordonner. Là, j'aimerais bien faire un truc qui ressemble à show, mais en gros, c'est juste pour dire que ça va être plus joli. Donc, je vais l'appeler prettyPrint, par exemple. Ce sera la classe prettyPrint. Et ensuite, je dois lui dire... Alors, je dois lui mettre un A... Enfin, je dois lui mettre un A où A, ça va être le type qu'on va pouvoir prettyPrinter. Le type de données. Et ensuite, là, je dois lui donner la déclaration des fonctions qu'il va falloir se recharger. Donc là, il faut que je lui dise, en gros, quelles méthodes sont abstraites. Alors, la méthode abstraite qu'on va définir, c'est pprint, pour prettyPrint. Et ça va prendre mon A et ça va le transformer en string. Donc là, c'est la même chose que pour show. Ici, même chose que pour show, sauf qu'on va en avoir une différente. Du coup, on aura show pour afficher l'objet pur et c'est pprint pour l'afficher en joli. OK. Donc, maintenant que j'ai défini cette classe, je peux l'instancier sur n'importe quoi. Par exemple, je vais l'instancier pour les ints. Pourquoi ? Parce que j'en ai besoin pour afficher const. const, ça va être un int dedans. Donc, je vais pouvoir prettyPrint un int. Alors, j'ai oublié, il faut que je mette prettyPrint. Donc, je fais instance de prettyPrint pour int. Et là, je vais lui donner la définition de pprint pour les ints. Donc là, j'aurai un entier n. Qu'est-ce que ça va être mon pprint pour n ? Ça va être la même chose que show. Je veux juste afficher mon entier n. OK. Maintenant, je vais faire pareil pour char. Donc, char, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais pprint un char. Comment ? Alors, je ne vais pas faire un show parce que sinon, il va mettre les single quotes. Je vais simplement mettre le char dans une liste pour que ça soit une chaîne de caractères. OK ? Comme tout à l'heure. Et maintenant, je vais définir mon instance de prettyPrint pour une formule. Alors, je vais vous montrer avant que ça fonctionne. Donc là, si je fais... Ici, je vais commenter tout ça. Je vais vous montrer que ça fonctionne déjà pour ce qu'on a fait. Si je fais pprint de 5, alors, il n'aime pas. Il me dit... C'est bien de voir toutes ces erreurs parce que vous les rencontrez peut-être et les erreurs de la scale sont parfois un peu abscruites. Alors, ambiguous type variable à 0 arising from use of pprint. Ça, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire avec le type de ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne sait pas c'est quoi le type qui est à l'intérieur de pprint. Il ne sait pas c'est quoi le type de 5. Donc, comment faire ? Il faut lui dire c'est quoi le type. Pour lui dire c'est quoi le type, on utilise le 2.2. Le 2.2. On va lui dire que c'est un int. Et voilà, il comprend. Maintenant, je lui dis que 5, c'est un int. Il sait faire pour... pprint il sait faire pour un int. Du coup, il va m'afficher 5. Et maintenant, si je pprint un caractère, par exemple, c... Bon, ici, il n'y a pas d'ambiguïté, donc je n'ai pas besoin de lui dire c'est quoi. Ici, il m'affiche bien c. Et il le met entre chaînes de caractère. D'accord. Alors maintenant, je vais faire mon pprint pour une formule mathématique. Alors ici, je vais faire quoi ? Je vais faire... En fait, j'ai juste à remplacer mon show par un pprint. En fait, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait quand on avait défini show. Donc là, je remplace tous mes shows par des pprints. Super. Et là, vu que j'ai déjà défini pprint pour les int, il saura faire ça. Vu que j'ai déjà défini... Bon, ben ici, je peux juste utiliser pprint de x. Ici, je l'avais redéfini. Donc à la limite, c'était peut-être pas obligé de redéfinir pprint pour un char. Vu que je l'avais défini ici. Mais bon, on ne le fait, pourquoi pas. Et donc maintenant, si je reprends ma formule f, hop, et que je fais pprint f, j'obtiens bien la belle formule qu'on avait tout à l'heure. Et si je mets juste f, eh bien, j'obtiens bien la construction de f, ce qui fait que ça, je peux l'exécuter et obtenir. Donc voilà, ça, c'est la façon correcte de faire. Alors, vous pouvez voir tous les types classes dans la documentation de Haskell qui est super bien faite. Je vous invite à faire vos propres classes vous-même et à faire les instances. Alors, il y a un truc spécial à savoir, c'est qu'on a le droit de mettre qu'un seul argument dans une classe. Donc, on ne peut mettre que A, par exemple ici. PrettyPrint, il ne peut avoir qu'un A. Et ça a son importance. Si jamais vous voulez mettre plus de types que ça dans votre classe, vous pouvez utiliser une extension de langage qui s'appelle MultiparameterTypeClasses. Et aussi, on verra plus tard quand on étudiera la théorie des catégories et comment c'est lié à Haskell, on verra plus tard des type classes super importantes, notamment la type classe functer, qui expliquera comment est-ce que le map est défini et pourquoi est-ce que le map est un functer. Alors, n'hésitez pas à me laisser des retours dans les commentaires de la vidéo. On se retrouvera dans la prochaine vidéo sur Haskell pour faire un projet un peu plus ambitieux et peut-être pour voir comment on set up un projet en Haskell en utilisant Kabbal et tous les outils de Haskell. Voilà. Salut !